Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter un contact dans votre carnet d'adresse avec le logiciel Windows Live Mail version 2012. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez l'adresse mail en version papier, ou soit vous avez reçu un mail d'une personne dont vous voulez l'ajouter à votre carnet d'adresse. Donc, on va voir les deux possibilités. Alors déjà, la première possibilité, si vous avez reçu un mail d'une personne et vous voulez rajouter cette adresse mail-là dans vos contacts, eh bien, vous ouvrez le mail en question. Donc là, moi, un double clic. Et si la personne ici ne fait pas partie de vos contacts, comme ici, Groupon, vous avez ajouté le contact. Si vous n'avez pas le mot ajouter le contact, ça veut dire que cette personne est déjà dans vos contacts. Donc là, je clique sur ajouter le contact. Une fenêtre apparaît et automatiquement, lui, il essaye de compléter le formulaire avec le nom, le prénom, etc. Si ce n'est pas ça, rien ne vous empêche de cliquer et d'effacer ce que vous voulez. Donc ici, j'ai le nom, le prénom, l'adresse mail de la personne. Je peux rajouter le numéro de téléphone. Je peux rajouter le nom de société. Ici, je suis dans la rubrique « Ajout rapide ». Mais dans les différentes rubriques, je peux rajouter d'autres informations. Si je clique sur « Contact », vous voyez, je peux mettre un pseudo, un numéro de téléphone domicile, un numéro du bureau, etc. Je peux rajouter d'autres informations. Pareil, dans « Personnel », je peux rajouter son adresse personnelle, adresse postale, professionnelle, donc le métier, le numéro de téléphone de la personne, etc., la messagerie instantanée, les commentaires, ce que je veux, l'identificateur, etc. Donc, je remplis les informations que je veux et je confirme en cliquant sur « Ajouter le contact ». Une fois ajouté, vous voyez, il n'apparaît plus ici « Ajouter le contact ». Je peux fermer le mail et voilà, il est ajouté. Maintenant, si je veux rajouter un mail que j'ai par écrit papier, il faut que j'aille déjà dans les contacts. Alors, en bas à gauche, j'ai différentes icônes ici. La première, ce sont mes mails, la deuxième, c'est pour gérer le calendrier et la troisième, c'est pour gérer mes contacts. On va cliquer sur le troisième icône, ici, la troisième icône sur « Contact ». Et là, j'aurai tous mes contacts triés par ordre alphabétique. Pour ajouter un contact, je vais cliquer sur « Contact » en haut à gauche et j'ai le même type de formulaire que je peux remplir. Alors, notez bien le prénom dans la case « Prénom » et le nom dans la case « Non » parce que par défaut, lui, il les trie par « Non ». Si vous mettez le nom dans la case « Prénom », forcément, il ne pourra pas les trier correctement. Donc, bien mettre le nom dans la case « Non », le prénom dans la case « Prénom », l'adresse mail dans la case « Adresse mail », bien entendu. Et là aussi, vous avez les différentes rubriques que vous pouvez ou pas compléter. Et après, vous pouvez cliquer sur « Ajouter le contact ». Moi, je vais cliquer sur « Annuler ». Pour retrouver un contact, soit vous faites « Défiler » pour le retrouver, soit vous avez ici une case « Recherche ». J'avais rajouté tout à l'heure « Groupon ». Je vais taper juste les premières lettres et automatiquement, vous voyez, j'ai bien « Groupon » qui apparaît. Donc, ça me permet de vérifier tout de suite si telle ou telle personne est déjà dans mes contacts ou pas. Pour revenir dans mes mails, je vais cliquer sur la première icône, ici, sur « Courrier ». Voilà, nous avons vu comment rajouter un contact, soit par un courrier papier, soit à partir d'une adresse mail qu'on voulait rajouter, avec le logiciel Windows Live Mail version 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !